Ensemble, changeons nos villes. Et en cette fin de semaine, c'est le moment de faire un point avec Caroline concernant cette collecte de fonds de fin d'année. Et Caroline, on a de beaux témoignages, mais celui-ci est très poignant, c'est celui d'Évangeline. Oui, Évangeline qui nous a ouvert son cœur, qui nous dit « Parfois, être dans ce monde qui devient de plus en plus cruel me semble difficile. Ma foi me quitte et j'ai l'impression que je ne mérite plus de vivre. Plusieurs fois, grâce à votre radio que j'écoute souvent, j'ai été empêchée de faire des choses irréversibles. Merci à vous et bonne continuation, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Évangeline, de nous avoir partagé ce message-là. Une radio qui a un impact et vous voulez, j'allais dire, investir et nous soutenir. Eh bien, vous pouvez le faire de plusieurs manières. Et une en particulier, c'est le LEG. Oui, et le LEG s'adresse la plupart du temps à des personnes qui n'ont pas d'héritier direct et qui souhaitent que leur bien serve une cause qu'ils ont à cœur. Alors, comment on fait ? Comment on s'adresse ? Comment on met ça en place ? Oui, alors on s'adresse tout simplement à son notaire et on indique Farmedia comme bénéficiaire de ses biens. Et il faut savoir que le LEG est net d'impôt quand la structure est habilité à recevoir des LEG. Et c'est le cas de Farmedia. C'est une aide d'impôt. Aucune taxe ne sera versée à l'État. Tout le fruit du bien sert à la cause. Eh bien, ça, c'est super de le savoir. Et vous voulez plus de renseignements ? Vous pouvez contacter la radio directement ? Oui, alors par mail à contact.sparfm.com ou par téléphone au 03 89 59 29 19. Merci beaucoup Caroline pour toutes ces précisions. Et on fait un tour du côté du compteur. Nous sommes aujourd'hui, et c'est fantastique, à 66% de notre objectif des 150 000 euros. Encore une fois, un grand merci à chacune et à chacun. Sous-titrage ST' 501